Ce matin-là, ils sont 111 migrants à débarquer à Lampedusa. Des hommes jeunes, d'origine subsaharienne. Eux naviguaient sur un Zodiac, arraisonné par les gardes-côtes et conduit jusqu'au port. Plus tôt dans la matinée, près de 400 migrants ont déjà été interceptés. Des Syriens qui fuient la guerre en passant par la Libye. Lampedusa et son flot quotidien de migrants, une inquiétude permanente pour ces médecins qui les prennent en charge. Je dois dire que c'est fatigant car nous sortons en mer toutes les nuits. Mais on doit le faire, donc on le fait, point. D'ailleurs, nous appartenons à une organisation humanitaire. Nous le faisons donc à titre gratuit. Il faut ajouter que les gardes-côtes sont très professionnels. A Lampedusa, les gardes-côtes patrouillent à bord de 7 vedettes, dont 5 qui peuvent naviguer en haute mer à la recherche d'embarcations en danger. La plupart du temps, ce sont les migrants qui appellent avec un téléphone satellitaire. Ils appellent directement les autorités italiennes pour demander du secours. En certains cas, ils sont recueillis sur des cargos ou des bateaux de pêche, sur nos vedettes ou même des bateaux militaires qui patrouillent dans la zone. Le soir venu, les nouveaux arrivants sont hébergés ici, dans ce centre d'accueil, où le taux d'occupation dépasse les 300%. Depuis le début de l'année, plus de 22 000 migrants ont débarqué sur les côtes du sud de l'Italie. C'est trois fois plus que sur l'ensemble de l'année 2012.